salut les touristes donc nouvelle vidéo juste pour vous montrer quelques quelques futures vidéos donc là aujourd'hui j'ai été acheter des chaînes j'en ai enfin trouvé qui vont sur le camping car donc 195 70 16 donc voilà donc c'est des chaînes pour 4 4 mais au moins celles ci vont sur le camping car donc en plus des pneus neige si en plus il ya beaucoup de neige je vais avoir les chaînes qui vont pour le camping car ensuite ça c'est un petit truc que j'ai reçu sur my shop solaire c'est la prochaine vidéo qui arrive la semaine prochaine là c'est j'ai un joint speed boîte à changer j'en ai commandé ben trois j'aimerais bien en avoir peut-être changer les deux suivants comment ça se passe et puis en gardien de secours là tout ça là tout ce qu'il ya là derrière de mettre 75 et tout en fait je vais faire un set up voilà c'est comme ça qu'on dit enfin je vais me faire un endroit où je vais faire mes vidéos et donc je vais tout aménagé là derrière alors j'ai récupéré une vieille caisse en bois de où ils mettaient les pommes dedans allez allez pourri donc je vais peut-être démonter les planches planche par planche les reponcer et puis faire tout un habillage là derrière et que des palettes des trucs comme ça pour faire une déco originale et puis avec avec des panneaux que j'ai récupéré donc là j'ai pas volé des panneaux comme ça vous inquiétez pas c'est juste des panneaux qui ne sont plus homologués et ça respecte plus certaines normes ensuite je me achetez un joint de carter d'huile donc je vais pareil je vous expliquerai ça je changerai le joint et je vous expliquerai pourquoi je veux le démonter et aussi hop un lanterneau a changé donc ça c'est le lanterneau pour la capucine donc c'était il était sur ma wish list et du coup pourquoi un comme ça va en fait nous dans la capucine je vais vous montrer comment il s'ouvre et là là franchement on a la fonction hop là la moustiquaire est là mais si on la retire hop c'est où c'est où c'est où c'est vous voilà donc vous voyez il ya juste il s'ouvre complètement et donc on peut vraiment avoir une très très grande ouverture à la capucine et je vous montrerai celle qu'on a actuellement et vous verrez que ça va nous changer grandement faire moins étouffer l'été dans la capucine et on peut ça fait une issue de secours mais voilà on peut sortir aussi par là donc voilà notre lanterneau de capucine je vais allumer on voit un peu mieux je vais regarder j'ai l'impression que fait chaud ici chauffage il tourne pas dire qu'il a fait bon il a fait 23 degrés c'est vrai que là dans le camping car sous sous la bâche il reste chaud donc m'a déjà ça c'était c'est un petit peu pété j'avais bricolé ça et puis puis voilà l'ouverture c'était voilà voyez c'était vraiment que ça en même temps là je peux je peux laisser ouvert ça va ventiler un petit peu comme il ya la bâche dessus ça craint rien donc donc là franchement l'ouverture ça va nous changer un petit peu la capucine et ça va nous apporter plus de clarté parce qu'il est transparent là il est opaque et blanc donc c'est les mêmes que cela vous voyez ici il ya plus la bâche j'ai découvert pour le panneau solaire pour que ça recharge et c'est exactement les mêmes les mêmes lanterneaux bon là j'ai le panneau je peux pas l'ouvrir complètement mais mais déjà ce sera plus agréable en termes de luminosité que ce que j'avais actuellement donc c'est pareil bas les prochains je les ai pas encore commandé parce que c'est vrai que c'est onéreux mais ils sont dans ma wish list donc voilà j'hésite encore certains modèles alors si vous si vous avez une idée ben dites moi lequel que vous préférez parce que parce qu'après c'est vraiment une histoire de goût et franchement je suis vraiment indécis là dessus donc la pièce ça se présente comme ça en fait merci voilà ça ça va être l'entrée ça va être tout le seul que j'arrive à le recoller j'ai mis du double face dessus mais ça c'était à sale bris mondial de deux chevaux j'y avais participé j'avais participé chez que je suis ronde voie sur une photo un bout de moi mais je sais plus trop laquelle et puis donc ça soit lancé l'entrée hop donc vous voyez ça c'est prochain truc aussi qui va y avoir à tester je ai branché déjà pour voir et puis après j'avais fait une porte en calendage j'ai encore des petits détails à finir la lumière et puis là voilà du coup cette pièce là nous savait que on a commencé tout notre stock l'étoile de tente les tentes pour prendre notre douche des trucs comme ça c'est tout tout notre matériel de camping qui va être stocké ici et puis au moins tout sera au sec parce qu'ici c'est à l'abri c'est hors d'eau c'est voilà et c'est isolé donc c'est vraiment bien j'avais fait ça il ya cinq six ans un truc comme ça j'ai tout isolé en multi couches et tout ici il fait toujours frais même l'été et l'hiver c'est faut vraiment qu'ils gèlent fort pour que la température descende mais on avait installé un petit chauffage électrique qui est juste là donc on va s'arrêter là pour cette vidéo ben du coup j'allume et celle ci du coup j'ai déjà fait une vidéo ici qui s'en souviennent je crois que j'avais présenté le détecteur mais mais voilà ça me plaît pas trop et j'aimerais vraiment habillé tout ce truc là est pareil j'ai un circuit j'ai un cas explique donc je vais essayer de voir si je peux le fixer en partie sur une partie de mur ça pourrait être sympa en déco même si je mets pas tout je sais pas je franchement je vais voir je vais commencer ça je vais mesurer la taille de mon clic clac qui va venir ici et puis vraiment faire un tout un décor en haut et puis comme ça se filmer se filmer d'ici ça pourrait être sympa avec tout le décor derrière ça pourrait être original parce que j'ai pas mal de produits à tester et hélas c'est pas c'est pas le temps qui manque mais j'ai des priorités chez la priorité mais ça va être ce petit boîtier là que j'ai que j'ai eu par my shop solaire et ça c'est la prochaine vidéo donc on va vraiment partir sur comme si on était débutant en électricité et puis ben mes joints spib parce que ça ça urge plus 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 si vous vous souvenez de mon départ en vacances le premier jour où ça s'est mis à fuir donc là voilà les deux trucs urgents ça va être ça et après hier le joint de carter à faire et puis après on prendra le temps de faire le lanterneau avec tout ce qui va bien donc si vous avez des idées déco moi j'ai déjà pas mal de choses j'ai déjà pas mal d'idées pareil j'ai acheté des petits trucs vite fait voilà il y aura ça il y aura mon détecteur à accrocher il y aura il ya des cabochons de 403 de fait 403 des panneaux et panneaux d'interdiction de réglementation un petit panneau humoristique voilà donc voilà donc faire un petit truc sympa regardant le thème de la voiture et puis un truc basique en fait un vraiment un truc où je vais essayer de dépenser le moins possible et faire avec le maximum de récup pour l'instant ça m'a coûté ça m'a coûté ça ça m'a coûté je sais plus 10 euros je crois 10 euros les guirlandes donc voilà donc j'espère faire un truc sympa ici donc oui le camion il est bâché mais déjà derrière j'ai une galerie donc la bâche elle pose pas de l'autre côté j'ai mon antenne télé et à l'arrière je mets un bidon pour éviter que la bâche pose dessus et toute cette partie là eh ben en fait j'ai mon interneau de capucine qui au milieu donc ça fait un dôme et au moins la bâche elle est vraiment bien tendu et elle pose nulle part donc il ya pas d'eau qui stagnent rien du tout et toute façon moi je débâche tous les tous les quinze jours trois semaines je le débâche pour pour le faire bouler ou pour que le panneau recharge comme l'actuellement enfin voilà donc donc on s'en sert toujours un petit peu l'hiver pour éviter qu'ils restent à la trop longtemps à l'arrêt aussi il va y avoir aussi la 125 à s'occuper un petit peu donc je l'avais refait vite fait pour son serveur cet été sauf que bala pas servi j'ai passé pas mal de temps à essayer de régler ce carburant donc c'est un carburant je sais pas si on va voir mais ça c'est le starter vous voyez là je vais tirer dessus et on voit ça libère en bas en fait il est inversé donc en fait quand c'est pour ceux qui ont fait de la moto de crosse surtout quand il est tiré vers le haut dans un mois demi balle en fait il enlevé voyez on le voit bien là dans le petit trou ça lève sa bouche et ça débouche l'axe et donc donc en fait j'ai ouais j'étais pas mal embêté et j'avais acheté énormément de gigleurs et tout ça pour le régler et puis j'ai un spécialiste qui m'a qui s'y connaît vachement bien sur les kim co et qui m'a dit laisse tomber tu arriveras pas de régler parce que sur les kim co donc vous voyez ça c'est l'accélérateur qui est ici voyez mais en même temps ça agit une petite pompe de reprise qui réinjecte du carburant et donc comme il n'y a pas cette pompe de reprise sur sur l'autre carburant en fait le moteur il n'arrive pas à prendre ses tours donc à chaque fois que j'accélère un grand coup et ben j'ai un gros trou c'est le beau donc voilà donc je remets en origine parce que ben il ya que l'origine qui marche vraiment bien et du coup je vais essayer de démonter vraiment tout tout je vais peut-être pas démonter le moteur mais toute une plus grosse partie et puis refaire refaire toute la peinture du cadre et tout ça tous les graisse et tout nettoyer vous voyez tous les petits points de rouille qui commence à arriver par ci par là et puis tout nettoyer vraiment tout bien faire le faisceau électrique pareil derrière et là tout ça refaire correctement donc non voilà donc il encore un peu de boulot là dessus et ça je prendrai le temps plus cet hiver en même temps que tout mon bois de chauffage que je suis en train de faire aussi il y en a une partie là et puis après ça repart à droite mais je vais vous montrer ça en même temps donc voilà une partie de mon bois de chauffage là que j'ai pas encore fini pour cet hiver mais il a déjà pris la flotte je l'avais continué mais j'ai pas eu le temps de le rentrer ça c'est pour l'hiver d'après celui-là c'est pareil il est encore encore tout débité là tout à l'heure je vous ai filmé j'étais là bas derrière et là vous voyez tout ce que j'ai encore en stock donc donc là il ya un mètre 1m20 m 30 1m40 suivant les endroits bon là bas il ya beaucoup plus haut mais voilà pour cet hiver donc tout ça c'est de l'électricité qu'on dépense pas en chauffage ni quoi que ce soit c'est vraiment du bois et ce bois là il est c'est pareil c'est ça appartient à un de mes anciens clients quand j'étais paysagiste et voilà c'est c'est un endroit qui est raisonné qui voilà on coupe mais on coupe pour remettre en valeur d'autres arbres et on en replante aussi d'autres donc donc voilà ça demande énormément de temps et et de d'huile de coude vraiment ça c'est l'huile de coude ça c'est ce qu'il y a de pire c'est l'huile de coude et puis maïsime à au fur et à mesure je referme en bardage là je vais remettre cette plaque là ici refermer une fois que j'aurais peut-être si j'ai le temps de rentrer encore tout ça là peut-être que je garde ça dehors pour l'hiver encore d'après donc là il va falloir que je que je reperce ici pour refermer et remettre une plaque là aussi une autre ici une deux encore deux plaques ouais deux ou deux et demi à toute façon il va peut-être faire que je rachète trois plaques vous voyez il ya encore pas mal de boulot pareil pour ceux que ça intéresse j'ai un meuble trigano gelé en photo donc si ça vous intéresse je sais pas combien mais non mais pas trop cher ça c'est le plateau du haut qui se met en haut au dessus et il est tout neuf il a jamais servi c'est à l'époque on avait une caravane pliante et c'était je sais plus celle en bois qui ont on avait ça derrière notre deux chevaux c'est une en bois qui se déplie je sais même plus si c'est iriba je sais plus le trou de mémoire bon il faut que je retrouve ça et quand je vais faire le montage je mettrai la marque donc voilà si ça intéresse quelqu'un ça prend dans le 49 et puis je sais pas je sais pas combien on vend ça je vais voir ça avec madame bleu on l'a acheté assez cher de souvenirs mais enfin je vais pas rendre ça très cher non plus voilà je vais arrêter là pour pour cette vidéo ça c'est le petit autocollant que j'ai mis derrière le petit nichoir à mes anges toujours personne pour le moment mais en même temps on est que on arrive à l'hiver donc peut-être qu'au printemps il y aura des locataires dedans voilà allez je vous dis à plus tard salut